alors on peut commencer vous pouvez parler moi je prends des notes les micros vous pouvez ouvrir les micros à n'importe quel moment donc on va peut-être pour commencer par la première question dans ce cas personne veut parler oui nous voulons parler à partir des rdc c'est docteur longuet je suis avec docteur clément balillo et docteur on donne la parole à docteur clément balillo bonjour au groupe bonjour nous participons dans les travaux du groupe la question était de savoir comment un autre bureau décide de fermer ouvrir ou d'autoriser les déplacements des travaux de terrain critique y compris on envisageait les éléments déclencheurs pour augmenter les nouveaux niveaux de restrictions si la situation des travaux venaient à refaire se fasse alors par rapport à notre rapport à notre expérience terrain ici en république démocratique du congo comment ouvrir et décider de fermer le bureau ici nous avons mis en place une série d'une série d'activités une série de mesures entre autres la prise de température obligatoire pour tous les staffs qui entrent dans le bureau et lavage des mains obligatoire pour tous les staffs le respect des distanciations le port de cache nez pour tous les staffs le nettoyage chaque deux heures des installations hygiéniques vous pouvez y aller je prends les je prends les je prends les au fur et à mesure vous pouvez continuer ne vous arrêtez pas pour mes prises ok nettoyage des installations hygiéniques pour les pour les véhicules on recommande seulement quatre personnes dans les véhicules à double cabine et dedans tout le monde utilise le cache nez et on évite aussi l'utilisation des climatisaires dans des bureaux et aussi au niveau des véhicules voilà un peu certaines mises ok merci beaucoup docteur est ce qu'il ya d'autres interventions si il ya des choses qu'il faut ajouter c'est que bien avant cela comme ici au congo et précisément à kinshasa la commune de la gombe c'est à dire la commune où il y a toutes les institutions et tous les bureaux des différents des différentes ONG a été isolé ou bien confiné par rapport au reste de la ville et à partir de ce lundi lundi prochain le gouvernement a décidé au vu de l'évolution de la situation épidémiologique dans cette commune qui est une petite région là où il y a toutes les institutions comme je le dis cette commune de la gombe sera déconfinée c'est à dire on va demander à tout le monde d'avoir accès n'est pas au bureau et ainsi de suite pour reprendre les activités par rapport à tout ce que nous faisons d'habitude alors nous au niveau de l'agra nous avons décidé qu'avant que tous les personnels viennent au bureau il y a un service de décontamination qui va décontaminer n'est pas tous les bureaux avant de recevoir nos agents voilà donc on va décontaminer une des contaminations complexes de tous les bureaux par un service spécialisé avant d'accepter que le personnel y accède voilà un peu ça c'est parmi une des grandes mesures que nous avons prises avant l'accès n'est pas au bureau et après il y aura maintenant toute une série de mesures que mon collègue a énumérées tout à l'heure Radu je pense aussi il faut regarder la question c'est comment votre bureau décider de fermer et c'est ça un des choses il faut qu'on discute comment on va fermer ou ouvrir et je pense la première chose la première chose c'est que le gouvernement a accès il y a de quarantine qui est mis en place on ne peut pas bouger on ne peut pas aller au bureau ça c'est un des choses qu'il faut penser de prendre connaissance pour le principal de fermer un bureau mais aussi il faut que le bureau décide qu'est-ce que c'est vraiment la situation qu'il va continuer de fermer le bureau est-ce que c'est possible de tout le staff de venir au bureau facilement est-ce que c'est combien d'espace nous avons dans le bureau pour chaque personne et les choses comme ça il faut prendre ça en connaissance avant de décider d'ouvrir le bureau Très bien une très belle observation par rapport à cela notre directeur a essayé n'est-ce pas d'élaborer peut-être qu'il pourrait être partagé une sorte de mémo via un planning par rapport au retour du personnel au bureau le retour va se faire de manière progressive c'est-à-dire il y a des personnels essentiels et des personnels non essentiels et tous les personnels non essentiels notamment les services connexes on va dans un premier temps attendre pour ne travailler qu'avec un nombre très limité très limité par exemple au niveau du programme d'habitude on est à une dizaine à partir de ce lundi il n'y a que quatre personnes qui seront au bureau et voilà au moins on a au moins six personnes qui vont d'abord attendre et l'intégration va se faire de manière progressive et quelqu'un ne peut venir au bureau qu'en cas d'une extrême urgence qui nécessite vraiment une présence physique voilà c'est de cette façon là que nous allons procéder donc c'est pas tous les staffs qui vont venir le lundi non le retour dans les différents bureaux va se faire de manière progressive alors pour aborder la question par rapport à la fermeture des bureaux nous ici peut-être c'est pas la réalité qui se passe ailleurs c'est le gouvernement qui décide de la fermeture d'une commune je ne sais pas comment expliquer ça d'une région ou d'une autre mais à notre niveau nous suivons nous faisons partie également des différents clusters c'est à dire là où nous traitons n'est-ce pas de l'évolution de la situation épidémiologique du COVID-19 dans le pays nous faisons partie de cette plateforme là ça signifie que nous suivons de manière hebdomadaire l'évolution de la situation épidémiologique et également de la sévérité et qui est partagée chaque jour avec notre hiérarchie et à tous les personnels et si le gouvernement décide n'est-ce pas qu'on va fermer peut-être comme dans le cas précédent nous allons en tenter mais pour ce qui nous concerne on est en train de surveiller cela à la loupe et voilà donc nous nous dépendons totalement du gouvernement qui décide de l'ouverture ou non d'une région donnée et pour ceux qui pensent tout ce qui concerne agra nous tenons juste en compte le nombre de personnels qui doivent accéder au bureau en limitant juste au personnel essentiel alors je vais étendre un peu la question qui se pose ici donc là c'est la situation pour le RDC la situation actuelle mais imaginons qu'il y a une deuxième vague est-ce qu'il y a un mécanisme qui est mis en place automatiquement afin de permettre de fermer ou d'ouvrir un bureau et la question s'ouvre à tout le monde pas seulement aux deux médecins de RDC ok ok toujours l'équipe de la RDC c'est le docteur Clément à part les éléments que le docteur Franck vient de relever il y a aussi la notion de contrôle il y a le contrôle clinique et le contrôle biologique pour le contrôle clinique si nous suspectons des signes de COVID dans les staffs d'ADRA vraiment ça nous interpelle ça nous interpelle et on peut avancer avec des analyses si on trouve qu'il y a un cas positif ça sera aussi une indication pour demander aux gens de rester à la maison et aussi même aller plus loin de fermer le bureau pour éviter la contamination alors pour répondre à la question de savoir s'il y a des mécanismes qui sont mis en place lorsqu'il y a lorsqu'il y aurait une deuxième vague j'ai dit oui oui c'est à dire on va si jamais il y a une deuxième vague et que les autorités sanitaires décident de la fermeture de l'espace complète à notre niveau le travail va continuer comme d'habitude mais cette fois chacun chez lui à la maison comme on vient de le faire durant les deux mois passés ou trois mois passés et là nous organisons on demande à tout le monde de rester chez soi et d'observer les mesures sanitaires et il y a des réunions qui sont organisées d'une manière hebdomadaire avec la téléconférence Zoom ou par Skype et chacun en ce qui le concerne a des tâches journalières qu'il doit accomplir voilà donc il y a une deuxième vague en bref la décision vient du gouvernement et nous nous suivons cela et nous privilégions plus le travail à distance ça c'est au niveau au niveau national et au niveau régional maintenant au niveau des terrains parce que c'est à deux niveaux au niveau des terrains étant donné que au niveau de la RDC toutes les provinces ne sont pas touchées par le Covid toutes les provinces ne sont pas touchées pour les provinces qui ne sont pas touchées le travail continue comme d'habitude mais en renforçant et en respectant n'est-ce pas les mesures sanitaires la distanciation sociale le lavage des mains la prise de température le port obligatoire n'est-ce pas des masques ainsi de suite ça c'est au niveau des terrains là où nous mettons en œuvre les activités parce que 90% plus de 90% de nos activités nos bénéficiaires sont à l'arrière-pays dans les provinces voilà donc cette question doit être abordée à deux niveaux au niveau national au niveau régional et au niveau opérationnel ou au niveau des terrains voilà c'est de cette façon-là que nous comprenons ces mécanismes là sont mis automatiquement et il y a déjà un mémo qui est partagé à tous les staff pour observer cela merci Oui est-ce qu'il y a d'autres d'autres remarques par rapport à ceci est-ce qu'il y a d'autres bureaux pays ici avec des expériences pas les peut-être les mêmes mais est-ce qu'il y a d'autres mesures qui ont été prises dans d'autres pays qui permettent de prendre rapidement les décisions sur l'ouverture et la fermeture des bureaux Allo ? Est-ce qu'il y a encore des gens ? Je vois que le micro de... Oui bon On est là à RADO Je vois ça Est-ce qu'on passe à la question suivante ? Est-ce qu'on est satisfait de la réponse qu'on va donner au groupe tout à l'heure ? Est-ce qu'on passe à la question suivante ? Alors la question... On peut partager l'expérience d'ADRA Madagascar En fait je vais pas répéter les choses similaires que RDC a déjà dit mais pour ADRA Madagascar en fait la décision a été prise par le gouvernement pour la fermeture des bureaux au départ et après on avait créé un comité de gestion des crises qui faisait le suivi des cas jour au jour et on avait décidé de rester à la maison même quand le gouvernement avait diminué un peu les mesures mais juste compte tenu de la situation epidemiologique au pays à Comadra on avait décidé de prolonger le temps de télétravail jusqu'à présent on continue avec le télétravail mais à un certain moment on a vu qu'il y avait le staff qui dans la nature du travail au fait devrait à tout prix se rendre au bureau et l'une des mesures qu'on a prises c'est d'utiliser le transport public mais on a organisé le transport du staff à l'interne parce qu'on considérait que le transport public mettait plus le risque pour notre staff alors c'est un certain nombre de staff qui devrait à tout prix obligatoirement se rendre au bureau ils étaient déplacés par les véhicules d'Abra de leur domicile jusqu'au bureau et de retour à leur domicile et toujours le plan a été discuté et défini avec leurs superviseurs mais on continue toujours à encourager le télétravail et on fait les réunions régulières du comité de gestion des crises j'ai soumis là dans la séance des français oui effectivement bienvenue alors est-ce qu'il y a d'autres remarques concernant cette question d'autres partages dans différents bureaux donc nous avons eu la RDC mais également Madagascar est-ce qu'il y a d'autres bureaux pays qui veulent commenter un peu il nous reste à peu près 15 minutes est-ce que vous m'entendez ? oui très bien ok donc ici c'est Dr Tafang et on est au niveau de la province notamment pour le projet Fiuval j'aimerais quand même éclaircir quelques aspects de Madagascar à propos du coronavirus donc il est bon à signaler que notre taux de dépistage à Madagascar est très très faible pour dire que les résultats les statistiques qu'il y a en ce moment ne reflètent pas la réalité parce que jusqu'ici sur les 25 millions et plus d'habitants on n'arrive même pas vers les 2 millions de tests et ça ce sont tous des tests des cas contacts seulement avant mais c'est seulement il y a quelques semaines qu'on avait enclenché les tests de masse et seulement situés dans deux provinces donc pour dire que oui c'est vrai il y avait un moment que l'Etat nous a pris comme quarantaine comme mesure pour d'autres provinces notamment la capitale et la province de l'Est mais maintenant on va vers le déconfinement partiel donc Adra quand même face à cette situation et en connaissance des causes continue avec les mesures qui ont été déjà prises notamment par Fuvana par exemple qui est pareillement ce qui a été dit mais seulement j'aimerais bien dire que la décision que l'Etat va prendre le déconfinement partiel ou bien le confinement et tout ça ne reflète pas la réalité parce que c'est un peu politisé ça c'est mon avis personnel et aussi scientifiquement parlant sur le plan de l'épidémiologie c'est pas fiable donc Fuvana et ses staffs prennent la garde et on est sur les mesures préventives on prend toujours les mesures et c'est nécessaire tout ce qui est nécessaire pour la protection des staffs Merci Oui D'autres commentaires ? Alors il nous reste 15 minutes Tino vient de nous envoyer un petit message à tous qu'il nous reste 15 minutes donc on va passer peut-être à la question suivante la question suivante est quelles mesures de santé et de sécurité sont disponibles pour le bureau lors de la réouverture et comment sont-elles par le personnel ? Alors on va peut-être commencer par donc il y a déjà des options ici la distanciation sociale la couverture du visage les écrits de protection individuelle la vache des mains donc pour les 5 est-ce qu'il y a d'autres au niveau de chaque bureau est-ce qu'il y a d'autres 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 mesures qui sont prises par vos bureaux respectifs en dehors de ceux qui sont déjà proposés ici ? C'est la RBC ? A part les 5 mesures prises chez nous ici nous préconisons les transports au lieu des transports en commun les véhicules de service prennent les prestataires prennent les staffs pour éviter la contamination avec les transports en commun nous avons également des staffs qui travaillent vraiment activement sur terrain et pour ces staffs là il y a des il y a des il y a des il y a des contrôles on fait souvent des contrôles oui oui allez-y allez-y on fait des contrôles biologiques souvent pour voir s'il est passé et ils sont en contact ils sont en contact avec les malades et ces staffs là il y a des contrôles il y a des contrôles qui sont souvent réalisés Est-ce qu'il y a d'autres mesures ? Alors d'après ce que disait Elisabeth précédemment les mêmes flots sont prises pour Madagascar est-ce qu'il y a d'autres bureaux pays ou RDC au Madagascar qui ont pris d'autres mesures afin de protéger le staff ? RADO pour moi il faut aussi rajouter limiter les visiteurs dans tous les bureaux limiter les visiteurs dans les bureaux oui allez-y je prends les notes vous pouvez parler à tour de rôle Allo est-ce qu'il y a d'autres mesures qui ont été prises ou alors est-ce qu'il y a des désirs du personnel sur des mesures qui devraient être prises dans les bureaux n'oubliez pas que l'ensemble des résultats des différents groupes donc des cinq groupes qui sont là seront regroupés dans une seule pour avoir une espèce de guide pour l'ensemble des bureaux du réseau ADRA afin de permettre de prendre les bonnes décisions au bon moment tout en prenant en compte la situation locale la manière de communiquer ces différents aspects mais en tout cas toutes les informations que nous allons pouvoir recueillir durant ce travail de groupe sera partagée à l'ensemble du réseau ADRA donc si vous avez des aspirations si vous voyez qu'il y a des choses qui ne vont pas au niveau de vos bureaux respectifs si le personnel n'applique pas allez-y ne vous inquiétez pas je ne mettrai pas les noms des gens qui l'ont dit je pense aussi ils ont dit limiter le visiteur du bureau mais aussi mettre en place un endroit pour visiter pour accueillir le visiteur et pas dans ce qu'il est pendant tout le bureau et après chaque visiteur on nettoyait l'espace oui merci Peter est-ce qu'il y a d'autres mesures c'est assez important ce qui a été dit ici quand on reçoit des gens dans les bureaux on les reçoit dans des endroits qui ne sont pas désinfectés par la suite on ne sait pas d'où ils viennent donc c'est assez important de mettre en place des pièces de visite uniquement qui seront désinfectées ou détoyables à chaque passage d'autres remarques ? commentaires ? réponses ? alors pour le deuxième point c'est la RDC c'est le docteur Etienne ce que nous faisons aussi c'est qu'au maximum on laisse les portes ouvertes pour qu'on ne manipule pas à tout moment les poignets intéressant est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi vous avez fait ça ? donc on laisse les portes ouvertes parce que quand tout le monde vient ouvre ça peut être une source de contamination aussi oui donc c'est l'unique personne propriétaire du bureau qui vient et qui ouvre les autres peuvent seulement peut-être entrer avoir la distance et parler d'autres commentaires ? sinon on passe à la question suivante il me semble qu'on a quand même pas mal d'informations ici est-ce que vous avez des commentaires ? une toute dernière oui pour moi vu que Madagascar s'étale sur une superficie gigantesque il y a des régions qui sont plus affectées que d'autres je propose je propose la limitation des staffs le déplacement des staffs interrégional pour limiter davantage des risques bon on a déjà quand même pris des mesures par exemple pour les staffs venant des zones des zones à haut risque comme la quarantaine de 14 jours mais ce n'est pas suffisant selon ma compréhension donc c'est mieux pour la prévention c'est de limiter ces intercommunications pour mieux limiter les facteurs du figure d'accord d'autres remarques ? sinon on passe à la question qui va intéresser beaucoup de gens moi en particulier mais alors quels sont les avantages du travail à distance que vous conserverez après un retour sur le terrain c'est parti allo quels sont les avantages du travail à distance ? alors le travail à distance c'est docteur Long et Etienne à RDC c'est d'abord économique donc on peut ne pas louer les bureaux il y a un avantage économique mais aussi un grand avantage d'augmentation des connaissances sur les nouvelles technologies parce qu'aujourd'hui maintenant nous connaissons qu'il y a Zoom nous connaissons qu'il y a Microsoft Teams nous connaissons qu'il y a beaucoup de méthodes pour faire une réunion bon ce qui n'était pas le cas quand tout était normal on faisait plus Skype Skype mais maintenant là nous avons un peu plus des idées par rapport à ça d'autres points ? intéressant d'ailleurs l'économie sur le fait de ne pas louer le bureau est-ce qu'il y a d'autres quelque chose que vous garderez par la suite ? oui c'est un élément qu'on peut aussi ajouter c'est que le travail à distance permet également d'avoir une idée sur l'efficacité des staffs ça permet d'avoir une idée sur l'efficacité du staff c'est ça ? j'ai pas bien entendu oui voilà l'efficacité du staff ou bien des agents parce que quand on donne des répartitions des tâches on sait voir qui est performant qui ne l'est pas voilà oui intéressant je veux partager ce que moi j'aime dans le télétravail c'est que je passe beaucoup de temps avec mes enfants ce qui n'arrive jamais oui oui un autre élément un autre élément qu'on pourrait ajouter c'est aussi des avantages sanitaires voyez le travail à distance ça permet bon ça permet à chacun de travailler ça permet à chacun de travailler aisément sans beaucoup de stress autour de lui il est là ou à la maison ou ailleurs il travaille vraiment sans beaucoup de stress sans beaucoup de pression parce qu'il est chez lui là tout ça voilà les avantages qu'on pourra relever mais du côté économique à part pas besoin de louer les bureaux augmentation de nouvelles technologies il y a aussi cet aspect des transports voyez les coûts de transports n'existent pas parce que vous ne voulez plus les taxis vous ne mettez plus les carburants dans les véhicules mais à partir de la maison vous travaillez vous produisez des résultats ça vous pouvez ajouter dans les éléments économiques il y a aussi l'avantage environnemental je pense que ça a vraiment été un record pendant le confinement l'émission de carbone a réduit je pense que dans tous les pays ça a été le record au niveau global je pense qu'il y a une réduction de l'émission carbone mais même au niveau de l'air ambiante qui est respiré la qualité de l'air est beaucoup plus importante il nous reste trois minutes messieurs mesdames donc on va peut-être aller à la quatrième excusez-moi oui par contre quelqu'un a mis ici que cela permet alors Leisa d'Adratogo quelqu'un a mis que cela permet de travailler avec moins de stress etc alors pour une maman trois enfants travailler à la maison c'est beaucoup de stress c'est beaucoup de stress et beaucoup de pression parce que vous devez vous occuper des enfants de la famille etc trouver des horaires où vous dites aux enfants restez tranquilles et commencer à travailler donc moi je pense que c'est tout le contraire il y a quand même une question de répartition des tâches et c'est pas la même chose en fait pour tout le monde de travailler à la maison ça dépend des responsabilités que tu as donc moi je ne suis pas d'accord avec mon côté stress je suis d'accord avec cette remarque merci je pense que la dernière chose c'est que je peux aussi dire quelque chose Peter puis madame c'est Mathilde de Hadra d'Erci je suis aussi d'avis oui je suis aussi d'avis par rapport à ce que madame vient de dire